La France des années 50 et la vie politique La France des années 50 et la vie politique, et la situation actuelle. Quel rapport ? A priori aucun. En même temps, quand on plonge un tout petit peu dans les années 50, on se rend compte d'un bouillonnement politique compliqué. Les gouvernements succédaient, les français ne croyaient plus en la politique. Il y avait d'un côté le mouvement gaulliste qui refusait de participer aux alliances, de l'autre côté les communistes, un parti fort, omniprenant à la société française, et au milieu ce qu'on appelait la troisième voie. Avec ça, les Mendès France, les Mitterrand, les Poères, les Forts, essayaient d'arriver tant bien que mal à monter les gouvernements qui devenaient de plus en plus fragiles au fur et à mesure que la guerre d'Indochine s'en disait et au fur et à mesure que les conflits coloniaux allaient s'étendre à l'ensemble de l'Empire, notamment la guerre d'Algérie en 1954. C'est dans cette situation incroyable où Poujade émerge en 1956 qu'annonce d'une certaine manière la victoire de De Gaulle en 1958. En moins de six mois, le général De Gaulle arrive au pouvoir, supprime la 4ème République, crée la 5ème République et impose sa force et va l'emporter à l'Assemblée Nationale. Une victoire extrêmement rapide qui s'appuie en fait sur le désévrement des Français face aux forces politiques qui semblent incapables de résoudre la situation du temps. Eh bien, ce parallèle est incroyable quand on regarde Emmanuel Macron et sa victoire en très peu de mois, d'une certaine manière, qui a complètement ringardisé les ex-partis qui étaient au pouvoir jusqu'à maintenant. La droite et la gauche sont sortis totalement essorés de la campagne présidentielle de 2017. Une force à l'ultra-gauche qui symbolise son opposition majeure, c'est aujourd'hui Mélenchon, c'était hier le Parti Communiste. Quand on regarde, on est surpris. Et de l'autre côté, l'autre force qui existe, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et à l'époque, c'était qui ? Le mouvement Poujade, qu'on a tous oublié, dans lequel, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a commencé sa carrière politique. C'est incroyable de regarder ce parallèle 58-2017, car d'une certaine manière, le général de Gaulle, comme Emmanuel Macron, sont perçus comme des sauveurs à leur manière de la nation pour changer d'un temps politique et arriver vers une nouvelle destinée. L'un était un héros de la Seconde Guerre mondiale, un général. L'autre est un jeune cadre qui, quelque part, arrive à moins de 40 ans à la tête de la République pour économiquement trouver et gagner la guerre, cette fois-ci, contre la crise et contre le chômage. Le parallèle est aussi troublant quand on se rappelle que sur la photo officielle du président de la République, l'actuel président de la République, le livre était ouvert, et le livre racontait quoi ? Tout simplement, l'histoire du général de Gaulle. Le symbole va jusqu'à ces images officielles, va jusqu'à un récit dans le présent, va jusqu'au référent du présent pour le général de Gaulle. Et là, on se dit que plonger dans les années 50, dans la France politique des années 50, c'est d'une certaine manière comprendre aussi pourquoi les Français ont peut-être élu Emmanuel Macron.